... Professeure Monique Bliral, en charge des langues et cultures régionales, spécialiste des littératures francophones des Antilles et de la Guyane. Je suis venue ici pour pouvoir conforter, raffermir les liens qui unissent l'Université d'Abo-Mekalavi et l'Université de Guyane, puisqu'un accord cadre a été signé il y a quatre ans. Il faut poursuivre, activer, rendre vivant cet accord. Je suis venue rencontrer M. le recteur pour pouvoir expliciter les mobilités entre les étudiants de Guyane et ceux de l'Université d'Abo-Mekalavi, ainsi que les échanges entre le corps enseignant des deux universités, mais aussi le corps administratif. Nous avons des similitudes, ne serait-ce que par rapport à l'héritage africain au niveau de la culture amazonienne des langues des plateaux de Guyane. Nous avons des éléments, des mots communs. Je vais prendre quelques exemples, le mot zokounian, le mot dokounon, le mot, permettez-moi, gogo. Encore un autre exemple, celui de Mami Wata, que j'ai découvert ici, et qu'en Guyane, on va appeler Wata Mama, ou encore Maman d'Ilo, la Maman de l'eau, avec d'autres symbolismes adaptés à l'esclavage, à la période de la colonisation. À côté, il y a aussi l'ethnomédecine, avec des plantes médicinales qui sont présentes ici et que l'on retrouve chez nous. Exemple, vous avez ce que vous appelez la noix de palme. En Guyane, on va l'appeler Waradende. Et au niveau de l'utilisation, aussi bien nutritionnelle, alimentaire, ce sera un petit peu la même forme d'utilisation, Nous allons mettre en place un colloque à partir du personnage de Mami Wata, que l'on retrouve ici au Bénin, notamment dans la commune de Grand Popo, que j'ai visitée, donc Mami Wata, qui sera étudiée de manière pluridisciplinaire, dans le cadre de ce colloque, mais aussi avec différentes régions. La Guyane, mais aussi le plateau de Guyane, avec des collègues du Brésil, puisque au Brésil, on va trouver les Mami Wata, des collègues des Antilles, des collègues du Suriname, du Guyana, et bien entendu, vous, puisque la terre mère, c'est la terre africaine, avec le personnage de Mami Wata. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada